Direction la Côte d'Ivoire. Le sénateur Kouadio K.P.L.I. Delfin lance l'opération dans le district des Lacs. Le vénérable Kouadio K.P.L.I. Kouassi Delfin, sénateur du PDC-RDA dans la région de l'IFU, assurant l'intérim dû au représentant du président du dit parti dans le district des Lacs, a procédé, le samedi 19 octobre 2024, à la maison du PDC-RDA de Mbayacro, au lancement de la révision de la liste électorale dans le district des Lacs en présence des membres du cabinet, des hauts secrétaires, des hauts rapporteurs, des responsables des structures spécialisées du district des Lacs, des élus, des délégués communaux et départements, des cadres, des militants et des militantes. A cette occasion, il a indiqué, « Chers frères et sœurs, chers militants, dans la vie, il y a des moments où les choses importantes doivent se passer et se passent. Nous avons un nouveau président du PDC-RDA à la personne de Tijan Thiam. Il a une vision de la Côte d'Ivoire et nous devions tous l'aider pour que cette vision, il puisse la réaliser pour la Côte d'Ivoire. Il a, par ailleurs, expliqué la mission non sans faire connaître que la mission se fait partout en Côte d'Ivoire pour que tous les militants et sympathisants s'inscrivent sur la liste électorale. Pour le reste, il a prodigué des conseils avant de faire savoir ce qu'il faut pour s'inscrire sur la liste électorale, pourquoi il faut s'inscrire sur la liste électorale, quelles sont les pièces qu'il faut avoir pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Docteur Assoumankouamé Raphaël, rapporteur de la commission chargée des questions électorales de la haute représentation du district des lacs présidé par le député maire Adi Isaac, a fait savoir que ce sont les personnes classées en 0 cette catégorie qui doivent s'inscrire sur la liste électorale. Il a, avec la maestria qu'on lui connaît, fait connaître ces personnes avant de remettre des documents renseignants sur ces personnes à l'Assemblée. L'honorable Akoto Kwasi-Olivier, député de Daokroongatakro, directeur de cabinet du haut représentant du district des lacs, a, pour sa part, dit à l'Assemblée qu'ils sont à un doigt de prendre le pouvoir. Et que chacun a un rôle à jouer pour prendre le pouvoir pour que les Ivoiriens soient heureux. Il a égrené les mots qui minent la société avant d'inviter tous ceux qui sont prêts à aller se faire enrôler à aller le faire. Après quoi, le vénérable Kwasi-Oka Peli Kwasi-Delfin a procédé au lancement de la révision de la liste électorale dans le district des lacs. Dialo Kadidiatou, 18 ans, Kassi Adjoua Sandrine, 21 ans et Yao Issouf, 21 ans, jeunes majeurs, ont dit qu'ils sont venus se faire enrôler pour pouvoir faire le choix du nouveau président de la République. Notons que cette cérémonie a pris fin par une visite à l'école primaire publique de Ngata-Cro et à l'école privée catholique de Baoulé-Cro, deux centres d'enrôlement.